Le problème, il est resté lui-même. Il arrivait où il signait des traités avec les étrangers, les français, les anglais, que ces derniers ne respectaient pas. Et donc dans les négociations, comme vous l'avez dit, les autres Keletigui voulaient aussi qu'ils usent de la fourberie, qu'ils utilisent les mêmes armes que les autres. Il dit non, je suis Mandinka, je ne suis pas l'autre. L'autre ne fera pas que je sois comme lui. Je suis ce que je suis et je ne changerai pas, quoi qu'il arrive. Quand je dois attaquer quelqu'un, je le fais sous le soleil. Je ne trahis pas, je ne dis pas ce que je ne peux pas faire. Il est resté lui-même jusqu'au bout. Et c'est pour ça que le dieu des savannes aussi l'a choisi pour lui donner le sceptre du Mandé. Un empire aussi grand que le Mandé, le dieu de la savane est apparu à lui. Et puis il lui a donné les secrets du pouvoir. Pourquoi ? Parce que c'est un enfant qui a tout donné pour la liberté de sa mère. Pourquoi ? Parce que la vérité et l'honnêteté et la dignité ne sont pas négociables pour son Amori. Donc c'est pour tout cela que le sort lui-même a choisi son Amori pour diriger le Mandé. Et donc il est resté fidèle à sa conviction. Il est resté lui-même, quoi qu'il arrive, en dépit de tout. Même les moments les plus difficiles où il avait des problèmes à accéder au marché des armes. C'était une période difficile où il fallait des armes modernes pour gagner la guerre. Le courage seulement ne suffisait pas. Mais il est resté lui-même, quoi qu'il arrive. Il est resté digne. La parole qu'il donne, il la respecte jusqu'au bout. Son Amori aussi était, alors c'est le personnage principal, il était aussi un fin stratège. Très rapidement, il a joué sur beaucoup de tableaux pour ces questions de stratégie. Par exemple, Son Amori, sa mère, est du pays Kounia. Au moment où il a, on n'a pas parlé de ça, mais en fait dans le roman, le récit nous apprend, en fait, on va dire la dernière épouse, en tout cas la Bodo Kada du roi Sissé, qui avait... Keimba. Voilà, Keimba, donc la beauté, la grande beauté. Mais Keimba va s'enfuir avec, en gros, pour résumer, elle est magnifique, ce passage. Va s'enfuir avec Son Amori et sa mère pour réussir à quitter le camp. Si vous voulez découvrir comment, il faut le lire, c'est magnifique. Mais c'est-à-dire qu'une fois qu'il arrive, il s'attendait au représailles de Sissé. Donc il ne s'est pas assis. Il a commencé tout de suite à s'organiser. En réalité, c'est là que réellement, on peut dire qu'il a commencé à forger son pouvoir, à l'organiser. À constituer son armée. À constituer son armée. Et il ne va pas se limiter à sa petite bourgade. Et il va partir chercher de l'aide. Et en tenant compte de beaucoup de choses, pour dire, attention, on a une menace à nos portes. Et le mieux, c'est qu'on se rassemble. C'est-à-dire qu'il a prêché l'unité. Il a prêché l'unité pour se constituer, afin de préserver la liberté. C'est pour ça que je dis que la liberté, il est question de liberté partout. Sa mère est libre. Mais ça continue, son travail continue. Et sa mère a été décisive dans cette envolée. Parce que quand sa mère a compris que son fils a désormais dédié toute sa vie aux armes, il lui a conseillé de rejoindre son pays. Elle est de Konya. Elle a dit, allons au Konya. Il y a une armée là-bas, pas aussi puissante que l'armée de Sissé, pas aussi puissante que l'armée de vérité. Mais tu peux t'adosser sur cette armée-là pour t'élever. Donc il a rejoint le Konya. Il a quitté son village pour rejoindre... À Sanankoro. Voilà. Djala d'abord. Oui. Il était là à Djala, le village de sa mère. Et sa mère l'a aidé à rencontrer les sages. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et sa mère l'a aidé à convaincre les sages pour qu'on lui confie la conduite de la nouvelle armée, de l'armée des camarades. Tout à fait. Et c'est là qu'il a prêté le serment de défendre désormais le pays Konya contre toutes les autres invasions. Oui. Et c'est là le début de sa grande armée. Une autre difficulté pour lui a été... Voilà, sa réputation, son amouris, sa réputation avait commencé vraiment à prendre de l'ampleur. Parce qu'il est décrit dans le roman comme vraiment quelqu'un de très puissant. Un vrai guerrier d'où il a vite accédé d'ailleurs au titre de Keletigui. On va arriver... C'est le Konya qui l'a élevé au grade de Keletigui. Maintenant, il y a un passage, et ça c'est intéressant. Alors personnellement, ça m'a posé des questions. Le passage du Keletigui pour venir au Mouroutigui. En réalité, on a affaire à des... Il s'agit d'une armée, il s'agit des grades là. Le Keletigui, c'est... C'est le général. C'est le général. Voilà. Maintenant, le Mouroutigui, est-ce que ce serait l'équivalent ? Ben écoute, peut-être en français, ce serait peut-être le général... Des armées ou le président général d'armée. Des armées ou encore d'armée. Ben oui, non, mais c'est vrai que... Et là, à Cancan, il a eu des difficultés. Et puis il y a un passage qu'il faut signaler aussi, c'est que son amouris n'était pas musulman. Et Kemba, qui est devenue son épouse du conseil, parce qu'elle, elle vient du côté de Cancan. Oui, Kemba est de Cancan. Kemba est de Cancan, c'est-à-dire que pour avoir... Cancan était une grande cité commerçante et il y avait besoin... Et musulmane. Et musulmane. Et donc Kemba lui conseille de se convertir à l'islam et que ce serait plus facile d'avoir les gens de Cancan. Ça ne sera pas été facile non plus. Il faut dire que c'est un personnage qui n'est pas facile à apprivoiser. Solamouri était un grand diplomatant. En plus d'être un grand guerrier, c'était un grand diplomat. Il comprenait que les plus grandes puissances d'alors étaient des puissances musulmanes. Il y avait... Les Sissés étaient des musulmans, les Bérités étaient des musulmans, Cancan était une cité musulmane. Tout le nord était presque musulman. Donc pour assouvir son ambition de commander le manding, de réunir le manding, d'avoir accès aux armes, d'avoir accès aux chevaux, d'être accepté par les autres puissances, il s'est converti à la religion musulmane. À travers le père de Keïmba, qui est de Cancan, Moumini Kaba, qui l'a aidé. Je précise encore une fois, ce livre n'est pas un livre d'histoire. Moumini Kaba est un personnage créé par l'auteur. Keïmba est un personnage créé par l'auteur. Donc ces deux personnages-là l'ont aidé à se convertir à l'islam. Sa conversion à l'islam lui a permis d'accéder à beaucoup de choses, à être dans les couloirs de toutes les grandes diplomaties d'alors. Il était présent partout, il a le cité partout. Il a développé une vraie diplomatie d'ailleurs à travers ça avec les pays arabes, ceux du nord notamment. Ceux du nord et puis aussi ceux de l'ouest, le pays, comment on appelle ça, le Futa, le Futa des peuples musulmans. D'ailleurs, il y avait une rencontre qui avait été prévue entre, à l'époque, il y avait deux autres empereurs qui avaient de la réputation. Mais le colonisateur français, le colonisateur ayant appris ça, justement a empêché. En fait, en ce moment, il y avait les gens qui savaient dire non. Il y avait Sonamori qui disait non. Ça, c'était dans le Grand Mandé. Et au Futa, il y avait Souriboubacar Bari qui a aussi dit non. C'est mon personnage. Bacar Biro, ça peut ressembler à Bacar. Souriboubacar Bari peut ressembler à Bacar. Non, mais c'est pour ça qu'on a lu l'avertissement. C'est un roman. Donc celui-là aussi a dit non. Donc ceux qui ont dit non, véritablement non, avec Amadou qui était à Ségou, ont décidé de se retrouver pour monter une grande alliance musulmane pour faire face à la menace française. Malheureusement, là où il devait se rencontrer, c'était à Dengirai. Oui. Le roi de Dengirai qui était à Guibon en ce moment, qui en voulait à son frère Amadou, Amadou qui l'avait retiré, ses 17 femmes, son Nord-Écosseur, le Bétail, donc a préféré avertir les Blancs que les trois monarques vont se retrouver à Dengirai. Donc l'armée française s'est déployée à Dengirai et a empêché la constitution de cette grande alliance entre le Mandais, le Futa et Ségou. Oui. Une armée qui aurait pu prévenir ces incursions françaises, peut-être empêcher ou tout au moins retarder la colonisation de cette partie de l'Afrique. Je pense qu'aussi qu'il y a, mais très rapidement, il y a une petite anecdote. Enfin, il ne manque pas de détails croustillants. Là, c'est dans le chapitre que vous avez titré « La source du pouvoir ». À un moment donné, son amouré s'était entendu avec les marabouts du Cancan et puis avec la condition que ces soldats ne paradent pas dans la ville. Ils avaient trouvé un accord. Et maintenant, ne soupçonnant rien, il s'est fait surprendre. Il s'est fait attaquer par, j'oublie son nom, mais par une armée, parce qu'il n'était qu'avec une dizaine de... L'armée des peules de Ouassoulou. Voilà, des peules de Ouassoulou. Il s'est fait attaquer. Et puis, très rapidement, on a réussi à disperser ces hommes. Il s'est retrouvé seul. Celui qui était à la tête de cette... La cavalerie des peules de cette cavale... Voilà. Adjigbe. Adjigbe, qui lui dit... Non, non, c'est ce qu'on appelle son amouré qui demande à l'autre. Il dit, bon, puisqu'on n'est que deux, on peut en venir, on va se battre avec au sabre. Et celui qui gagne, tes troupes se soumettent à cette personne. Et Adjigbe qui dit, non, tout le monde connaît ta capacité à manier le sabre. Non, je ne rentre pas dans ça. Je te demande une seule chose. C'est la queue de cheval que tu détiens. Queue de bœuf. Parce qu'effectivement... Queue de bœuf, pardon. Parce que, simplement, on pensait que la source de son pouvoir se trouvait dans cette queue de bœuf. Et il va faire une révélation, pour le moins extraordinaire. Et c'est là où, honnêtement, on s'aperçoit aussi qu'il était vraiment... Que c'était un trachège. C'est-à-dire que lui-même savait que ce n'était pas forcément cette queue de vache, de bœuf, qui était la source de son pouvoir. Parce qu'il le savait. Mais il entretenait ça. Et il n'y avait pas que ça. Il se faisait laver par des coctions aussi. Par Namassano. Voilà. Par Namassano. Et quand... En fait, il a fait courir la rumeur comme quoi la queue de bœuf était sa source de pouvoir. Et tant qu'il avait cette queue de bœuf-là, il était invincible. Et quand Adjigbe l'a arrêté, Adjigbe l'a retiré, cette queue de bœuf. Adjigbe a pensé qu'il avait pris le pouvoir. Il avait récupéré le pouvoir de son amouré. Alors que ce n'était apparemment pas le cas. Adjigbe savait que son pouvoir ne résidait pas dans cette queue de bœuf. Et il y a aussi les décoctions. Oui. Il se faisait laver avec les décoctions de Namassano. Non tout le monde pensait que son pouvoir résidait dans ces décoctions et dans ces amulettes-là. Donc il laissait les gens spéculer. Oui. Pour ne pas faire penser à sa véritable source de pouvoir. Donc tout le monde se disait, c'est cela. Donc les gens venaient pour corrompre Namassano, pour qu'on puisse avilir ses potions, les potions avec lesquelles il se lavait. Donc Keïmba lui a posé la question. Non, laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Laisse les gens croire ce qu'ils veulent. Moi, je sais où se trouve la source de mon pouvoir. Et il a fait la révélation. Une partie de la révélation à Keïmba. Oui. Pour lui dire, voilà où se trouve mon pouvoir. Oui. Voilà ce qui est la source de mon pouvoir. Allez, la source du pouvoir de Sonamouri, c'est dans ce roman de Yamoussa, donc Sidibe, que nous vous recommandons. Et puis très rapidement, on va passer aux autres rubriques de l'émission. Effectivement, j'avais envie très rapidement de parler d'un passage extraordinaire aussi, parce que Sonamouri n'a pas connu que des gloires. Il y a eu des moments extrêmement difficiles. Il s'est posé à lui un moment de difficulté de s'approvisionner en armes. Puisque ça coûtait de l'argent, il n'y avait pas assez pour s'en procurer suffisamment. Donc, un de ses conseillers, en tout cas un de ses proches, lui conseille de s'accaparer du bourré. L'or du bourré, comment parvenir à prendre l'or du bourré. C'était un passage aussi déterminant dans cette aventure de Sonamouri. Et puis il va arriver, il va parvenir à ses fins, non sans difficulté, Et puis comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre, effectivement, avec cette exploitation de l'or du bourré. Il est question aussi, je voulais souligner ça, il est question aussi de l'exploitation de l'or du bourré. Le bourré, ce n'est pas qu'aujourd'hui, le roman nous en parle aussi. Et puis bon, l'auteur a insisté et on va l'aider à insister. Et il s'agit d'un roman, évidemment, inspiré de faits, justement, vécus, des périodes qui sont forcément connues. Mais il s'est donné, comme il l'a dit, la liberté de créer ce roman qui est un régal, tout simplement. Mesdames et messieurs, vous avez pris tout le temps de nous suivre de bout en bout. On a envie de vous remercier, on ne le fera jamais assez. Mouroutigi, Mouroutigi ou le sabre du refus. Donc, roman de Yamoussa Sidibe. Très rapidement, deux mots avant qu'on ne passe aux autres rubriques. Mouroutigi ou le sabre du refus. En fait, moi j'avais envie de dire ça, je pense que je vais me permettre de le dire. Vous avez été à la direction générale de l'ARTG, vedette du petit écran pendant longtemps, après une carrière que tout le monde sait. Et puis, on vous a enlevé. J'ai entendu dire, ah, on l'a débarqué. Mais quand on vous a débarqué, si je reprends ce terme, vous vous êtes embarqué dans ça. Ben écoutez, je suis journaliste. Je ne voudrais pas dire que j'ai été journaliste. Je le voudrais bien, mais que je le pourrais. Je suis journaliste, mais je suis aussi intellectuel. Et donc, l'intellectuel n'a pas le droit de s'adosser dans la torpeur. Et puis dire, voilà, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Et donc, j'aimerais dire non. Non, c'est une étape de la vie. Vous savez, quand j'ai été nommé à la tête de la direction générale de l'ARTG, pour moi, ce n'était qu'une étape de la vie. J'ai été nommé là, mais il y a un minimum de 2 000 à 10 000 personnes qu'on aurait pu nommer en ce moment-là. J'ai bénéficié de la confiance. Donc, je devrais me sentir heureux. Je ne suis pas le seul guinéan, je ne suis pas le seul capable de diriger cette grande institution. Et quand la confiance de celui qui m'a nommé là s'étiole, écoutez, c'est tout à fait normal. C'est la vie, ce sont les étapes de la vie. Et donc, j'ai pris comme tel. C'est une très bonne chose. J'ai fait près de 5 ans là-bas. Je ne sais pas s'il y a un directeur général qui a passé 5 ans à la tête de l'ARTG. Et donc, bénéficier d'une telle confiance, c'est vraiment extraordinaire. Donc, voilà. Pas question de dormir sur les lauriers. Je reprends la plume parce que je suis d'abord homme de lettres. Et voilà, un produit que j'offre à mes... Mouroutigi ou le sabre du refus. Justement, nous, on l'a lu. Et puis, on vous le recommande. Je l'ai déjà dit. Et effectivement, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, à présent, donc justement, toujours autour du roman Mouroutigi ou le sabre du refus de Yamoussa Sidibé. Et nous allons passer au Marc Page. Fabou Touré, le frère cadet de Sonamori, le plus oruelé de l'armée, s'était rapproché de Karamoko et était curieusement furieux. C'était pourtant un homme discret qui ne s'exprimait que sur un champ de bataille. C'est la guerre, Nkoro. Et si nous sommes dans cette position difficile, c'est parce que nos adversaires blancs n'ont respecté aucun des engagements signés avec nous. Ils viennent de violer le traité de Nkoro. Ce sont des gens qui ne nous respectent pas. C'est comme ça qu'ils gagnent les batailles. Ils ne respectent rien. Et nous, nous restons liés par notre parole. Le temps change, les temps changent ou doivent changer. Aujourd'hui, nous devons assimiler qu'il n'y a pas que les seules armes pour gagner la guerre. Sonamori comprenait bien l'irritation qui sourdait des propos de ses compagnons. Mais ne céda pas. Je vous comprends. Mais vous savez, nous ne sommes pas obligés de donner notre parole. Mais si nous le faisons, nous la respecterons. Il n'y a rien de plus important que l'honneur et la dignité, dites-vous. Enfin, c'est ce qui fait la grandeur du Mandé. Kramoko Touré trépignait, mais se garda de parler. Oudia Sédou, qui ne pardonnait pas aux Européens la perte de la route du Libéria et de la Sierra Leone, laissa exploser sa rancœur. Dans le récit, c'est des moments un peu difficiles. Presque un conseil de guerre, on pourrait dire. Alors, marque page suivante. Page numéro 17. Donc, de Morotigui ou le refus du sabre. Page 17. Allez. On y est. Voilà. Page 17. La captive de Cérébrama. Le ciel était obscur et la terre. Encore le théâtre de Saba des sorciers. Ces êtres à double vie qui jouent à qui prendra plus de vie. Cependant, dans les flocons des ténèbres, ils peuvent s'exprimer dans le coassement des grenouilles, le hululement des hiboux ou le miaulement des chats. Les chants têtus des coques rappelaient de temps à autre une fin de règne proche. Au loin, sur la crête de la montagne, le souffle du jour se dégageait péniblement, mais obstinément, de l'étrante de la nuit. Son amourie et ses deux amis, tapis dans la broussaille, évitaient de perturber la messe des princes de la nuit. Ils ne se retournaient pas aux appels et aux cris lointains ou proches, évitant d'interférer dans les mouvements des esprits. Cependant, c'est aussi la nuit que les braves donnent la mesure de leur témérité. Allez, alors on va commencer, ça c'était le deuxième extrait, mesdames et messieurs, autour donc du roman, le tout nouveau roman de M. Yamoussa Sidibé, notre ami, notre frère, notre grand frère, notre doyen, Moroutigui ou le sabre du refus. Alors, un important récit qu'il faut absolument découvrir. Page 33, notre troisième et dernier extrait du roman, Moroutigui ou le refus du sable. 33. Page 33, donc, on va... Allez, on y est. Ça, c'est un passage consacré à Keimba, donc la mère de... Pardon, la femme de... Son Amoré. De Son Amoré. Les cultivateurs qui ont consommé mon tabac ont témoigné qu'ils ont été les plus grands laboureurs de leur localité. Et les chasseurs qui ont chiqué mon herbe ont affronté, de leurs mains nues, les fauves les plus féroces. Les vendeurs... Alors, c'est magnifique parce qu'il y a de la création, là. Là, vous commencez tout de suite le paragraphe, le chapitre par ces guillemets, qui nous laisse découvrir les paroles d'un vendeur, un vendeur foula, qui vient du pays du Ouassoulon pour proposer son tabac dans une cour royale. Et là, vous fermez les guillemets, et puis ensuite on revient, « Le vendeur ressemblait à un lutteur ». En fait, vous nous surprenez, vous surprenez le lecteur, et ça c'est agréable. En fait, on s'amuse, vous vous amusez avec nous, et nous on prend ce plaisir à découvrir ce jeu de la plume magnifique. « Le vendeur ressemblait à un lutteur. De grande stature, le corps massif avec des bras de boucher, il donnait l'impression d'avoir raté son destin. Les médicaments dans ses mains paraissaient des jouets de tisseran. C'était un foula ambulant, dites-vous. Il s'arrêta devant la maison du Marabout et criait les vertus des produits du Ouassoulon, son pays. Keimba ne prêtait pas tout de suite attention à cette voix naziarde et têtu. Mais l'acharnement du crieur l'attira de son indolence. Elle lui fit signe d'approcher. La voix du marchand l'amusait. Par le monde du Ouassoulon, le foula laissait admirer des dons de carnassiers. Irrégulièrement alignés, il semblait heureux de parler de son pays. C'est le pays des vrais hommes. Qu'avez-vous donc fait des femmes au Ouassoulon ? De sa main recourbée, il racla les grosses gouttes de sueur sur le front. Non, je parle des hommes comme les femmes ne peuvent les imaginer. La confusion du marchand l'amusait. Parle-moi d'autres vertus des médicaments du Ouassoulon. Vous savez que sur les champs des batailles, les foula ne reculent pas. Ils n'ont pas peur. Alors, c'est ceci leur secret. Une bouffée de ce tabac et un morceau de cette tige coincé entre les dents. Et voilà les hommes qui se transforment, qui définissent leur destin et celui des autres. Et puis ça continue. Alors, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, justement, vous savez comment ça fonctionne. À présent, nous allons passer aux questions que les téléspectateurs posent à notre auteur. C'est parti. Monsieur Yamoussa Sidibe, bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais vous poser la question suivante. On sait que tout roman, tout ouvrage, c'est pour véhiculer des messages. Dans votre ouvrage, il y en a beaucoup de messages. Dites-nous, quel est le message qui vous tient le plus à cœur et que vous avez voulu passer dans ce message, dans ce roman ? Qu'avons-nous fait de notre destin ? Qu'avons-nous fait de notre vie ? Vous savez, on peut parler d'aujourd'hui en se réfugiant dans le passé. Nous avons dit non au 28 septembre 1958. La Côte d'Ivoire, le Sénégal ont dit oui à cette période, à ce référendum. Mais comment comprendre aujourd'hui que nos enfants, pour chercher l'éducation, l'enseignement, pour chercher le bonheur entre guillemets, vont dans ce pays ? Comment expliquer quand Samori dise non à l'envahisseur français, que son fils Karamoko dise ouvrons nos portes et nos cœurs à l'envahisseur, que Boubakar Biro dise non à l'envahisseur, qu'au même moment, les autres chefs de province s'appellent, disent ouvrons les frontières de notre pays. Qui a raison finalement ? Avons-nous eu raison de choisir notre voie ? Je n'ai pas cherché à répondre à la question dans ce roman. Je voudrais qu'on réfléchisse un peu. Avons-nous mal géré le geste du 28 septembre ? Avons-nous mal géré les gestes de Samori et de Boubakar Biro ? Ou bien leurs adversaires avaient raison ? C'est quelque chose que je pose, auquel je ne réponds pas dans le livre. Je voudrais qu'on réfléchisse simplement. Il y a un moment où, pour avoir le bonheur en Guinée, on va en Côte d'Ivoire. Pour avoir le bonheur en Guinée, on va au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe ? C'est cette réflexion-là, c'est ce titillement de l'intelligence de l'autre que je voulais faire dans ce roman aussi. Yamoussa Sidibé, merci. Bonjour, M. Sidibé. Bonjour. Je vous remercie d'abord pour cet ouvrage, Mouroutigui ou le sabre du réfi. Dites-nous, pourquoi avoir choisi le titre Mouroutigui ? Parce que le héros du roman avait le grade le plus important de l'armée du Mandé. Le grade le plus important, comme lui-même l'a déclaré, c'est le grade de Mouroutigui. Le maître du sabre, littéralement le maître du couteau. Mais dans l'armée, on dit le maître du sabre, c'est le grade le plus élevé. Pourquoi le sabre du refus ? Quand on dit non, il faut se donner les moyens de dire non. Et ce moyen au Mouroutigui de dire non à ceux qui ne devaient pas, c'était le sabre. M. Yamoussa Sidibé, bonjour. Bonjour. Moi, ma question est la suivante. Je voudrais savoir, s'il vous avait été demandé de résumer votre roman en trois phrases, que diriez-vous ? Quand tu ne devais pas, tu dis non. Et de se donner les moyens de dire non. Se battre pour résister quoi qu'il arrive à rester, à respecter son choix. M. Yamoussa Sidibé, merci. Je vous remercie. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs fidèles parmi les fidèles de l'émission Parenthèse sur Espace TV. Et puis surtout, merci pour tous vos retours qui nous parviennent. On est très content de vous savoir, toujours un peu plus nombreux à suivre Parenthèse. À présent, je vous dis au revoir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, évidemment, avec un autre auteur. Au revoir. Sous-titrage ST' 501